Sous le titre Partir avant le jour, Julien Grine fait paraître chez Grasset un ouvrage très important. Je dis ouvrage parce que je ne sais pas trop comment le qualifier. En général, sous les titres, il y a roman ou essai ou confession, il n'y a rien sous celui-ci. De sorte qu'on s'interroge, s'agit-il de mémoire, s'agit-il de confession, et comme M. Grine est devant nous, je crois que je vais lui poser cette question. Comment considérer votre dernier ouvrage, M. Grine? Je crois que la définition qu'on pourrait en donner apporte assez peu. C'est plutôt un, comment dire, un examen de conscience. Ça ressemblerait plutôt à ça qu'à autre chose. Une confession, ça suppose une absolution à la fin. Or, l'absolution a été donnée il y a bien des années. Oui, car il s'agit d'événements qui viennent tôt dans votre existence. Ou qui viennent très tôt, puisqu'ils commencent à peu près avec ma naissance. Enfin, ça commence à peu près, je crois, vers l'âge de deux ans. J'ai un souvenir très ancien qui remonte à l'âge de deux ou trois ans. Et qui est dans votre livre? Qui est dans mon livre, mais il est très vague, c'est un souvenir de souffrance. Je dis simplement que c'est un souvenir de souffrance, c'est tout ce que j'en dis. Oui. Et puis là, oui, je me vois aussi en train de coucher sur les genoux de ma mère, sans doute. Et il y a devant moi une fenêtre au rideau blanc. J'ai l'impression de nager vers cette fenêtre. Ça, c'est mon premier souvenir. Et le livre s'arrête à peu près à la 17e année. Oui, vers la 17e année, un peu avant la 17e année, au moment où je me suis engagé dans les ambulances américaines en 1917. C'est donc tout entier un livre sur l'enfance. Sur l'enfance et sur l'adolescence, oui. Qui ne va pas plus loin. Non, plus loin, ce serait le second volume. Ils sont assez rares, les livres tout entiers consacrés à l'enfance et à l'adolescence. Oui, ils sont très rares. Et c'est même en constatant à quel point ils étaient rares que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Ça m'a frappé surtout dans les autobiographies anglaises. Je ne sais pas pourquoi les Anglais, sauf une certaine exception dont je vais parler dans un moment, les Anglais escamotent l'enfance ou ils l'expédient en deux ou trois pages. Je ne sais pas. Il y a naturellement, il y a un grand écrivain à qui l'on pense et c'est Thomas de Quincey, n'est-ce pas, qui a écrit des pages merveilleuses sur son enfance. En France, la part de l'enfance est aussi mince dans les confessions. Elle est assez réduite dans les confessions, oui. Oui. Elle est relativement réduite chez Gide, n'est-ce pas, dans Sine-Granmeur. Et je crois qu'elle n'est pas, dans Rousseau, elle tient une place plus importante, mais relativement à l'ensemble, elle n'est pas extrêmement importante. Mais si vous, Julien Gris, consacrez un ouvrage entier à vos jeunes années, c'est donc que vous estimez que le jeune homme que vous avez été est digne d'attention et qu'il faut le faire revivre. C'est-à-dire que j'ai un témoignage apporté, je suis un être humain, je voudrais dire ce que j'ai vu, ce que j'ai éprouvé. Quel est le témoignage essentiel que vous apportez à travers ce livre ? Vous savez, c'était à l'origine de tout ce livre et des volumes qui suivront sans doute qu'il y avait une préoccupation d'ordre religieux. Je voulais savoir, vraiment faire une mise au point. Tout à l'heure, j'ai parlé d'examen de conscience. C'est bien cela. C'était pour voir, comment dire, essayer de découvrir la réponse à certaines questions. Pourquoi je suis aujourd'hui l'homme que je suis, tout simplement. J'ai pensé que l'enfance pouvait me livrer le secret de tout cela. Et je crois aujourd'hui que je n'ai pas tort. Vous pensez donc que l'homme est tout entier contenu dans l'enfant ? Tout est en germe dans l'enfance, je crois, oui, certainement. Peggy disait, Peggy je crois disait, tout est joué à 12 ans, je crois qu'il disait à 12 ans. Et Wordsworth, l'enfant et le père de l'homme. L'enfant et le père de l'homme, bien sûr. Oui, et Valérie disait aussi ce jeune homme qu'il faut souffrir d'avoir pour aïeul. Ah, ça oui, on ne choisit pas son aïeul. Donc une motivation religieuse pour vous ? Sûrement, sûrement, c'était pour, je crois, l'avoir, je suis, je me rappelle très bien le passage où j'ai dit que ce que je voulais redécouvrir, c'était le passage de, la trace du passage de Dieu dans le cœur d'un homme et en particulier d'un enfant. Est-ce que vous pourriez nous dire comment Dieu est intervenu dans votre jeunesse ? Eh bien, il y a eu, oh, dans ma jeunesse, dans ma toute petite enfance, alors que je pouvais à peine parler, il y a ce souvenir que j'ai rapporté dans ce livre. C'est une minute qui m'est extrêmement précieuse parce que c'est un bonheur que je n'ai jamais retrouvé. J'avais peut-être, oh, je devais avoir cinq ans, ça se passait rue de Passy, par conséquent, je devais avoir cinq ans, peut-être un peu moins même, quatre ans. Et j'étais seul dans ma chambre, assis sur le plancher, je regardais par la fenêtre et je me souviens très bien qu'à travers la vitre, j'ai vu briller des étoiles. Et à ce moment-là, j'ai eu le sentiment très fort que quelqu'un me regardait et m'aimait. Et j'aimais ce quelqu'un. Mais vous ne saviez pas encore qui c'était ? Non, je ne savais absolument pas, je ne me rendais pas compte, mais c'est une impression extrêmement forte qui a, qui je crois, a donné, comment dire, tout un aspect à ma vie. Enfin, c'est peut-être la minute la plus importante de toute ma vie. Sur le plan spirituel, oui, sûrement. Mais quand est-ce que vous avez pu identifier cette sorte d'apparition, ce regard avec l'idée de Dieu ? Est-ce que c'est beaucoup plus tard ? Oh, c'est beaucoup plus tard, oui, c'est beaucoup plus tard. Est-ce que c'est aujourd'hui seulement que vous vous rendez compte que ce jour-là, cette minute précise, c'était déjà le regard de Dieu posé sur vous ? Non, c'est... Non. Non. Mais c'est certainement beaucoup plus tard, c'est vers la 20e année où j'ai commencé à m'interroger sur toutes ces choses. Enfin, où je me suis interrogé plus sérieusement sur toutes ces choses. Et en... Je ne dirais pas en toute connaissance de cause, mais étant mieux informé de ces questions, j'ai pensé qu'il y avait eu là une rencontre, une rencontre importante et, je crois, déterminante. Oui. Alors, je crois que cette expérience est utile pour nous, pour nous faire comprendre comment vous avez, étant enfant, vécu certaines expériences, et c'est plus tard que vous avez pu les éclairer. Exactement, oui. Exactement. Et c'est tout le livre qui paraît aujourd'hui. C'est tout le livre qui paraît aujourd'hui. Mais ce livre est sur le plan spirituel, n'est-ce pas ? Il est également sur le plan charnel, parce qu'il y a eu ceci, c'est que ce moment de bonheur indescriptible que j'ai recherché ensuite, que j'ai... comment dire... Cherché à retrouver ? Oui, peut-être, mais cherché d'une façon... Cherché d'une façon obscure et sans savoir très bien ce que je faisais. Tout cela a été troublé par la découverte de la sexualité qui a été pour moi un véritable cauchemar. La sexualité s'est présentée à moi comme un cauchemar, n'est-ce pas ? Et un cauchemar qui assombrissait une vie par ailleurs fort heureuse. C'est le contrepoint du livre, n'est-ce pas ? Quand j'ai des enfants, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement. Et c'est ce qui lui donne son caractère dramatique. Peut-être, oui. Et quand je dis que... quand je parle de cauchemar, je dis bien et que je dis exactement ce que je veux dire, puisqu'il y a l'histoire que je raconte dans ce livre, l'histoire de ma mère qui est arrivée une nuit à mon chevet, alors que j'étais, enfin, un très petit enfant. Je verrai encore une fois, j'avais à peu près 5 ans, je pense, 5 ou 6 ans. Et je ne sais ce qu'elle pensait, mais elle a brandi un... Pauvre mère, elle a brandi un couteau de cuisine au-dessus de ma tête, en proférant des menaces, parce qu'elle pensait que je faisais des choses que je ne devais pas faire. Est-ce que vous êtes très sûr, je m'excuse de vous poser cette question, qui est peut-être impertinente, je vous l'accorde. Est-ce que vous êtes très sûr de toute cette imagerie d'enfance ? Est-ce que des événements comme cette mère au couteau... On ne peut pas oublier une chose pareille. Mais est-ce que vous ne l'avez pas peut-être agrandi dans la peur de ces jeunes années ? Non, je ne l'ai pas agrandi. Et ce qui est curieux, c'est qu'à un moment, j'ai oublié cette histoire, et elle m'a été... comment dire... On me l'a rappelé, une cuisinière que nous avions, me l'a rappelé, n'est-ce pas ? En imitant précisément ce que me disait ma mère. Ma mère, on va parler en anglais, et cette cuisinière qui était naturellement française, qui était périgourdine, essayait de reproduire la phrase que disait ma mère, qui était une phrase pleine de menaces. Donc il y avait d'autres témoins ? Oh, il y avait certainement, il y avait aussi ma sœur. Car il y a des choses assez tragiques autour de vous, sûrement. Même dans les faits divers, les petites choses, je pense par exemple à cette domestique que vous aviez, qui buvait chaque jour un bol de sang. Oui, mais ça c'est une... tragique, oui. C'est frappant pour un enfant, c'était très frappant. Mais ça se faisait à l'époque, je pense que ça se fait encore maintenant. C'était pour soigner une... Je crois qu'elle était... Peut-être un peu tuberculeuse, je ne sais pas ce qu'elle avait. De toute façon, moi qui ai lu votre livre, je sais que votre ouvrage est celui de la sincérité, de la clairvoyance, ce n'est pas une enfance rêvée ou hallucinée ? Certainement pas, certainement pas. Et c'est aussi ce livre... Il ne faut pas oublier que ce livre, j'ai oublié de vous dire ceci qui est important, c'est que c'est d'autant moins inventé que c'était un livre que j'avais écrit pour moi-même, qui n'était pas... À l'origine, le livre n'était pas destiné à la publication. Encore une fois, c'était une mise au point que je voulais, une sorte de... un tour d'horizon intérieur, si l'on peut dire, et une exploration de mon enfance, afin de faire un grand examen de conscience général, n'est-ce pas ? Et dégagé de chemin, celui qui vous a mené à Dieu, et aussi celui qui vous a mené au prochain. Ah, voilà, c'est très important. Mais ce livre était décrit pour moi et moi seul, n'est-ce pas ? Et c'est quand je l'ai fait lire autour de moi que la possibilité de le faire publier m'est apparue comme raisonnable, enfin, une chose raisonnable. C'était un projet qui n'était pas déraisonnable. Eh bien, il est si peu... Oui, je vous en prie. Aller vers le prochain, oui, c'était la grande affaire, parce que j'étais très enfermé en moi-même quand j'étais enfant, et je ne comprenais pas le prochain, je ne le voyais pas. Mais je finis par le découvrir, et je crois que ce livre est un peu le... Comment dire ? Un récit d'évasion, d'évasion de soi, pour aller vers le prochain. Est-ce que vous pourriez nous préciser maintenant à quelle occasion vous avez découvert le prochain ? Tout à fait à la fin du livre, à l'avant-dernière page, je crois. Il y a un petit incident, une petite chose, dont je n'ai pas compris le sens à l'époque. J'avais à ce moment-là 16 ans, je venais m'engager dans les ambulances, dans les ambulances américaines, un jeune Américain qui était un peu plus âgé que moi m'avait demandé de venir, d'aller dans un café, de prendre quelque chose avec lui, et nous étions assis l'un en face de l'autre, et il me regardait sans rien dire. Mais il avait l'air très malheureux, et je ne comprenais pas ce qu'il avait en tête. Il m'en était venu une sorte de malaise, je voulais m'en aller, et finalement il a compris que je n'étais pas à mon aise, il s'est levé, il est parti. Mais c'est la première fois, et à ce moment-là, j'ai eu la sensation très nette de me trouver devant quelqu'un d'autre qui n'était pas moi et qui souffrait. C'était une révélation ? Mais oui, c'était la première rencontre, la première rencontre avec le prochain. Oui. Ça n'était pas la dernière. Non, certainement pas. Eh bien, je voudrais pour nos téléspectateurs rappeler le titre de ce très beau livre, Partir avant le jour par M. Julien Green, que vous venez d'entendre, aux éditions Grasset. Sous-titrage Société Radio-Canada